C'est au cours d'une rencontre conviviale avec la presse de Pointe-Noire que le Premier ministre, accompagné du ministre de la Communication et des Médias, a perpétué une tradition en échangeant avec les journalistes et en leur fournissant des éléments de langage sur différents sujets qui suscitent l'intérêt public. Au fil de la discussion, Anatole Colliné-Macosso s'est vu poser des questions, notamment sur l'évolution des travaux de voiries urbaines à Pointe-Noire lancés en février par le président de la République. Après quasiment un mois du départ du président de la République, après le lancement, nous constatons une frénosité dans l'exécution des travaux et c'est ce pour dire que le mot d'ordre du président de la République n'a pas été entendu. Pour le Premier ministre, aucun projet n'est à l'arrêt. Certains travaux sont déjà en cours, d'autres suivront et tous les chantiers prévus seront réalisés. Il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés sur l'avenue Malouango, des travaux de dallage de voiries sur l'avenue Marien-Gouabine. J'ai parlé du Pointe-à-Donc, des travaux qui ont été confiés à Soko-Franc, dans toutes ces zones du centre-ville en allant vers une petite table. J'ai parlé de l'avenue Ntokosu, en Gouyo. Donc, tous ces travaux qui peuvent relever de la compétence de la mairie sont en train d'être exécutés sur la base du financement qui a été mis en disposition de la mairie par le gouvernement. Nous avons parlé à suivre des grands travaux. Les consultations restreintes sont faites. On attend simplement qu'avec le travail technique qui est présenté à la direction générale aux grands travaux, que les entreprises soient retenues et que les travaux démarrent. Au plus tard mai, je dis bien, au plus tard mai, tous ces travaux devraient avoir des mâles. Par ailleurs, le premier ministre a pris soin de rectifier une mauvaise interprétation selon laquelle certains Congolais affirment que le gouvernement a cédé des terres au Rwanda. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation express d'occuper une réserve foncière. Autorisation express d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevego Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yaba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée, l'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prologée dans les mêmes conditions. L'autorisation express d'occuper prend fin à l'expiration des 20 ans visée à l'article 3 du présent de Crémy. Cherchez d'abord à comprendre ce qu'est une autorisation express d'occuper. C'est défini dans vos textes. Dès quelqu'un arrive, moi je veux avoir un projet touristique ici. J'ai besoin de cette belle zone qui est en face de moi. Je me rapproche de l'État, j'en particule. L'État dit non, on ne peut pas vous rendre ça. On vous donne une autorisation express d'occuper de telle durée. Quand vous avez fini, vous abandonnez tout. Si vous voulez que vous laissez vos installations, c'est bien. Si vous ne voulez pas, il y a une disposition qui dit que vous nous rendez le site dans l'État où vous l'avez pris. On a construit un parc industriel et commercial à Malogo avec beaucoup d'usines. On a fini depuis 2015. Ces usines sont restées là depuis 2015. Achevées, vous avez toutes sortes d'usines. Une entreprise Wendez dit, nous, on va être développeur. On va démarcher pour le Congo. On va chercher des entreprises qui vont faire fonctionner ce souci. On signe une convention. Comme on a signé la même convention avec PICP, les Indiens qui sont là. Évitons de propager, de divulguer des forces nouvelles. Ces échanges avec la presse permettent d'éclairer encore un peu plus l'opinion sur des sujets qui touchent à l'actualité nationale et internationale. À bâton rompu, la rencontre a une fois de plus permis de parler de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada